A l'époque de Noach, c'est aujourd'hui le 17 Maheshvan que le Maboul a démarré. Nous démarrons notre challenge qui avait été annoncé la semaine dernière, aujourd'hui, le 17 Maheshvan. Un petit peu un signe pour nous renforcer au maximum, je rappelle que le challenge c'est 300 vidéos en 50 semaines en l'honneur de 30 Khayalim. Vous retrouverez tout de suite dans la description le nom des Khayalim qui ont été cités. Je remercie tous ceux qui m'ont aidé à récolter les noms. Il y en a eu énormément, je dois en avoir quelque chose comme 500 à peu près aujourd'hui. N'hésitez pas à rajouter votre fils, votre cousin, votre voisin dans les commentaires et ils seront nommés prochaine fois. Chaque vidéo nommera 30 Khayalim, 30 soldats d'Israël et nous attaquerons pendant ces 300 vidéos un seul thème. Le thème de la victoire. J'entends par là quelle victoire ? La victoire de l'homme, la victoire de l'homme, la Neshama qui réside en nous, qui réside en tout juif sur notre corps, c'est-à-dire sur cet aspect de matérialité. Mais c'est aussi la victoire de notre pensée, notre pensée qui a tendance à nous renfermer, à nous rendre plus étroits dans nos possibilités pour nous libérer. Cette victoire-là qui nous permet d'être libérée. Il est écrit dans le Parachat Shemoth et plus tard dans le Varim aussi à nouveau que le Créateur du monde réside dans chacun d'entre nous. Qu'est-ce que ça veut dire ? Nous savons deux éléments. Le premier, c'est que le Créateur du monde réside parmi nous. Le deuxième, c'est que notre mission est de faire la Sot d'Irabé Tartonim comme nous a expliqué l'Admoura Zaken, à savoir le fait de faire résider sa grandeur dans ce monde. Si nous réfléchissons un tout petit peu, il est bien probable, je dis bien il est bien probable et ça n'engage que moi, que le fait de pouvoir observer le Créateur se passe à travers notre corps puisqu'il est marqué les Chachanti Betocham qui résident entre nous. Autant dire que, comme nous explique le Rabbi, la résidence ici-bas, nous l'avons déjà puisque c'est proprement notre corps. Par conséquent, nous allons à travers ces 300 vidéos traitées Noach, Abraham, Yitzhak, Yaakov, nous allons utiliser chacun de ces personnages. Évidemment, nous avancerons dans les Jvatib, nous avancerons à travers Moshe Rabbeinu, nous avancerons à travers tout. Et les Imaot, les femmes d'Israël, sans les oublier, comment pourrait-on les oublier ? C'est impossible. En mettant le doigt précisément avec ce qui leur a permis de découvrir, de rencontrer cette victoire, soit de leur pensée, soit de leur corps, soit de leur parole. Nous voyons par exemple que dans Noach, la Parachat Noach, à quel point le Passouk précise C'est Rabbi Yehuda Ben Levi qui nous enseigne cela en nous disant que la Torah a fait une distorsion. Elle a rajouté plusieurs mots, huit lettres, pour ne pas dire tamé, la notion d'impureté, mais de dire On parle des animaux qui étaient purs et les animaux qui n'étaient pas purs, au lieu de dire qui étaient impurs. Mais pour protéger sa langue, c'est aussi une des victoires que nous allons travailler ensemble pendant ces 300 vidéos. Ces vidéos seront en l'honneur de tout l'âme Israël, en tout le peuple juif, mais aussi en l'honneur des 70 nations. Et bien entendu, et avant tout, pour apporter de la force, du soutien, du soutien moral, spirituel, de la force par la pensée à tous les soldats d'Israël qui se battent pour la protection de notre pays et qui, cette protection, dépend aussi la protection du reste du monde. Pour tous ceux qui, comme moi, y croient profondément, nous sommes pour une paix éternelle. Ceci est la première vidéo d'une longue lignée. C'est la première vidéo d'une longue, c'est la première vidéo d'une longue, c'est la première vidéo d'une longue.